Tous les dimanches, 19h-20h, After Rap, Amy. Et ça y est, c'est parti l'After Rap, l'émission qui revient sur l'actualité rap de la semaine. Je vous le rappelle, on est en live sur le Facebook de Mou. Vous nous rejoignez, vous commentez et vous pouvez aussi nous appeler et réagir à l'émission. Au 01 45 24 20 20, autour de la table, il y a Mehdi d'OKLM, Deezer & No Fun. Ça va ? Très très bien, et toi ? Oui, semaine rap enrichissante pour toi ? Oui, comme toutes les semaines rap. J'ai Nono de Noize & Vice et Mou est là aussi. J'espère que vous avez tous écouté Vrai L3 cette semaine. Très grand album, j'ai passé la semaine à l'écouter. Très bien, merci J'ai Nono, on reviendra dessus. Fif, de Bouskater. Oui, je suis là, ça va ? Très bien, et toi ? Très content, on a reçu les photos de l'équipe et tout ça. Je suis content, ils n'ont plus qu'à les retoucher. Et après, en devanture de Radio France. Tu es au top, ça marche. Pauline de Vrai Rap Français est là aussi. Ça va, très très bien, très bonne semaine aussi. Bon, et bah nickel. On va revenir sur beaucoup de choses cette semaine. On va revenir sur le Top Move Booster. Tout à l'heure, c'est le classement que vous pouvez retrouver tous les jours du lundi au vendredi avec Morgane à 16h. On fera le Top Influence avec toi, Pauline. Tu nous as fait des petits calculs pour voir qui était au top au niveau des médias. En règle générale, YouTube, vente, etc. Et puis le débat aujourd'hui, je vous le donne direct. Comme ça, si vous voulez nous appeler et réagir, vous le pouvez. 01-45-24-2020. On va parler aujourd'hui de la scène rap française et des concerts. Voilà, il y a eu AYAM et PNL qui ont rempli l'accord Hôtel Arena la même semaine. Donc voilà, on va revenir dessus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Puis dans un tout petit instant, on va faire un zoom sur ce qui vous semble intéressant cette semaine. Les petites choses que vous nous avez trouvées, dont vous avez envie de parler autour de la table. Tous les dimanches jusqu'à 20h. Move ! After Rap. Amy. Et chaque semaine, vous nous ramenez soit un buzz média, un sujet de home page, un texte, une punchline, un morceau, un artiste. C'est vous qui choisissez. On commence avec toi, Génonof. Ouais, alors moi, j'ai choisi un morceau de Risky qui s'appelle Tersion. Ça me fait plaisir de savoir que Risky est toujours vivant artistiquement. Parce que je crois que c'est son deuxième morceau de l'année. Voilà, c'est un mec qui est là depuis franchement une bonne vingtaine d'années dans le rap français. qui a fait partie de pas mal de groupes ou de collectifs assez importants. Les Refrais, qui faisait partie d'ATK, Noir Fluo, etc. C'est quelqu'un que, voilà, on l'entend derrière, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait, pour décrire un peu la personne, puisqu'il a un vécu qui est super intéressant, il a une histoire familiale qui est franchement fascinante. Et en fait, il y a un mec cette semaine sur Twitter qui lui a dit, qui lui a dit, toi, le problème avec toi, c'est que tu as énormément de talent, mais tu es comme des spots, tu es un peu fou, donc tu vois, on a du mal à suivre le truc et tout. Et lui, il a répondu, je ne suis pas fou, juste sexy, juif, avec un QI de 134. Et ça décrit parfaitement le mec, toutes ses réactions, tous ses trucs, donc voilà. Donc c'était le petit zoom de Genono. Vous l'avez écouté autour de la table ? Vous l'avez entendu ce morceau ou pas ? Non, pas encore. Pas encore ? On va le découvrir. Très bien, Genono, du coup, tu nous donnes des devoirs, on va l'écouter. Voilà, sur le bandcamp de Risky. Ça marche. On continue avec toi, Mehdi. Ouais, alors moi, l'artiste de la semaine, c'est pour le coup pas un rappeur, mais un producteur, même si c'est très lié. Et c'est PONCO, en fait, qui, alors qu'on en a déjà parlé, quand on a parlé d'Hamza ici même, parce qu'il était très présent sur la production de la mixée d'Hamza. Et là, il y a le projet de Slim Lesio, qui est un autre belge, qui vient de sortir Vendrix, qui s'appelle Fruit P. C'est sa première aussi mixtape, véritable mixtape. Et PONCO produit, on entend Pinacolada, merveilleux morceaux. Compo produit 13 morceaux sur 15 ou 16. Donc c'est vraiment le, on va dire, l'architecte sonore principal du projet. Et il y a une vraie alchimie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va presque encore plus loin dans ses prods qu'il se le permet avec Hamza, par exemple. Et pour moi, Lesio, c'est vraiment, j'aimais bien le rappeur. Et je trouve que là, voilà, il s'est un peu trouvé artistiquement. C'est un peu son projet signature. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce projet et leur alchimie entre les deux. Donc Slim Lesio, Fruit P. Et PONCO, qui est pour moi vraiment le producteur du moment. Et j'ai envie qu'il produise pour plus d'artistes, en fait, dans le rap français. Il avait produit pour Damso sur Batterie Faible, pour Hamza donc. Slim Lesio. Et je pense que, ouais, ce serait bien qu'on le voit dans plein de gros, gros projets du rap français. Ça marche. Alors, si je peux juste dire un mot là-dessus, en fait, j'ai trouvé cet album super frustrant. Parce que justement, PONCO, j'assimile beaucoup sa musique à Hamza. Il y a une espèce de couleur musicale qui correspond complètement à Hamza pour moi. Et en fait, j'avais l'impression d'écouter un album d'Hamza sans Hamza dessus. Genre, il y a des morceaux comme Au clair de la Ligne. Au clair de la Ligne, mon ami PONCO. Pour moi, c'est un morceau d'Hamza, ça, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est un reproche que même moi j'ai fait quand j'ai découvert Lesio. En fait, je trouvais qu'il y avait vraiment un côté Hamza. Et je trouve que là, sur le projet, sur l'intégralité du projet, il commence à s'en écarter, à se trouver un peu. Mais c'est vrai que la comparaison, elle est évidente. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est un reproche qu'on peut faire à Sim Lesio. Mais je trouve qu'il est en train de se trouver et de proposer son identité qui commence vraiment à s'écarter de plus en plus de celle d'Hamza. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Très bien. D'autres réactions autour de la table ? On va écouter aussi. Non, j'écoute. Ils n'écoutent pas nos projets à nous. Non, si, si, si. On les découvre. Ça marche. On continue avec toi, Paoline. Moi, je vais parler de Chilla. Parce qu'elle a sorti son projet il y a quelques semaines. Et là, elle vient de nous sortir un petit son qui s'appelle Balance ton port. Et donc, c'est sur la même lignée que le son qu'il y avait dans son projet, Salle Chienne. Où c'est vraiment un gros coup de gueule sur tout ce qui se passe en ce moment. La place de la femme, tout ça. Même dans son clip, elle a carrément fait des screens de tous les commentaires qu'elle a quotidiennement sur ses réseaux. Qui sont un peu sales, vraiment. Et donc là, c'est vraiment un gros ras-le-bol. Et je trouve qu'elle le fait avec finesse, en fait. Elle le fait déjà en son, en musique. Au lieu de faire un communiqué ou quoi que ce soit. Un coup de gueule tard le soir. Elle le fait en chanson, en musique. En plus, elle l'a fait avec des femmes d'un refuge, carrément. Elle a tourné le clip là-bas. Donc, j'ai apprécié l'initiative. Et puis, voilà, Chilla, la douceur. Et en même temps, l'upercute qui passe derrière. Donc, j'ai adoré. Très bien. Validé, les gars ? Je suis désolé, je n'ai pas écouté ce dernier morceau. C'est moi, pour le coup. Mais Chilla, on va parler de la vidéo. J'irai voir aussi. Très bien. Dis-nous tout, Fiff. Moi, je voulais parler de PNL. Mehdi les avait mis en artistes de la semaine, déjà, il y a trois semaines, je crois. Parce qu'ils avaient commencé leur tournée. Cette semaine, ils l'ont terminée en apothéose avec deux Bercy remplis. Moi, je suis allé au deuxième. C'était magnifique. C'était incroyable. C'était beau. Ça tuait. Tu vois comment PNL était sur scène en osmose avec leur public. Ils étaient généreux. NOS l'a passé une bonne partie du concert à remercier le public. Ils s'étaient vraiment touchés. Ils ont dit on est émus. Enfin, c'est incroyable. Ils ont fait beaucoup de snaps au sec avec leur public qui jetait leur téléphone sur la scène. Et moi, je trouve ça beau parce que leur histoire, c'est incroyable. Ça peut être un film. Ça peut être une série même. Et au-delà de ça aussi, tu vois, c'est des gens qui viennent de Corbeil, des Tartarek, un quartier à côté de chez moi. Et en fait, ce qui est marrant dans 91, tu as trois grosses villes. Tu as Ivry, Grigny, Corbeil. Et chaque quartier, chaque ville avait son rappeur qui a plus ou moins marché. Tu vois, tu as eu le canal, enfin, mon quartier avec Holkinry. Tu as eu le quartier à côté, c'était le quartier de Disseez. Tu as eu Grigny un peu qui avait leur rappeur qui ont apporté aussi une touche dans le rap avec leur expression et leur délire. Et les Tartarek, c'est une grande cité, mais il n'y a pas eu de rappeurs compétés. Tu as eu le clan Hostile, tu as eu avec Mental et Bizon. Tu as eu beaucoup de rappeurs là-bas. Ils avaient un bête de studio. D'ailleurs, même nous, on était jaloux parce qu'ils avaient un bête de studio. On disait leur mère, il leur achète tout et tout ça. Et nous, on allait voir le maire de notre ville. On dit, ouais, mais regardez, ils ont des studios, ils vont en Égypte en vacances. Nous, on n'a rien. Donc, ils avaient tout. Mais ils n'avaient pas de rappeurs qui ont marché, qui ont pété. Et quand j'ai vu tous les mecs des Tartarek. Ah bah là, ils ont le meilleur. Et là, tu vois, c'est un quartier qui est, tu vois, ils sont à fond dans la violence, dans les trucs. Et au niveau rap, ce n'était pas trop ça. Et quand j'ai vu les mecs des Tartarek à Bercy et sur scène, j'ai dit, putain, ils ont eu leur revanche. Parce qu'ils ont vraiment galéré. Et au-delà du succès de PNL, c'est le succès des Tartarek. Et c'est pour ça qu'ils le montent fièrement dans leur quartier. Parce que, je te dis, ils ont vraiment galéré. Il n'y avait pas de rappeurs là-bas. C'est le premier groupe qui pète. Et ils font deux Bercy. Et toute la France, maintenant, connaît les Tartarek par rapport à leur musique. Et puis, il y a d'autres rappeurs, tu vois, les MMZ, Espion et plein d'autres. Et là, voilà, ils ont réussi à mettre les Tartarek sur la carte du rap français. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça lourd. Et je suis content pour les mecs des Tartarek parce qu'ils ont vraiment chié. Au niveau de la musique. Mehdi, tu étais allé voir aussi le concert de PNL, tu avais kiffé. J'ai eu l'occasion d'y aller. Je crois que Génonot, il était aussi le même jour. Donc, on était au moins trop autour de la table. Tu n'as pas pu, ok. Non, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Franchement, il y a un truc super beau dans leur histoire, quand même. Ce qui s'est passé. Parce que, moi, je parlais du concert après avec quelqu'un. Ils me disaient, ouais, c'est cool. Ils ont même fait des morceaux du début. Mais le début, c'était il y a deux ans. Et d'ailleurs, les gens, ils ne connaissaient même pas beaucoup ces morceaux. Les morceaux du Marathon. Alors, c'est il y a deux ans. C'est que la famille qui sortit en mars 2015. Le parcours, il est incroyable. Et sur scène, et en plus, vraiment, alors qu'on pouvait avoir peur de, eux, leur capacité à être bons sur scène, ils ont fait un superbe concert. Franchement, c'est... Vraiment. Voilà. Et ça rendait vraiment bien, je trouve, sur un Bercy. Donc, non, je ne peux que m'incliner, vraiment, devant le parcours qui a été accompli par ces deux frangins. Au niveau du décor, au niveau de... Enfin, tout ce qu'ils ont ramené, c'était beau. Si tu coupes le son, on te montre les images, tu te dis, c'est des Américains. Ce n'est pas des Français, c'est impossible. Je suis entièrement d'accord. Alors, c'est vrai que j'ai vu des photos. Franchement, ils ont été généreux, et même à la fin, ils ont pris le temps de prendre des photos avec le public. Ils ont dit, attendez, on va taper la pause pour vous. Faites des photos, c'est bon, tout le monde a pris sa photo. Et puis, ils sont partis vraiment, ils ont vraiment donné. Il faut dire un truc. La réaction de la jante féminine, dès qu'NOS s'enlève ses lunettes, c'est n'importe quoi, vraiment. C'est incroyable. Elle vous demande, je ne sais pas, de donner lui une marque de parfum. Mais là, il n'y a rien à faire avec NOS. Quel pouvoir il a sur les frangins. C'est vraiment boys band à part moments. Les lycéennes qui hurlent, les foules. Ils ont joué un peu, d'ailleurs. Ils ont joué un peu, je trouve. Ils ont raison, ils profitent. C'est clair. Oui, mais franchement, moi, c'était ça. Victoire des Tarterey, du 91 et de PNL. Vraiment, bravo à vous. Ça tue. Et toi, Genono, en gros, tu en as pensé quoi, du coup ? Sur le côté visuel, spectacle, etc., c'est impressionnant. Après, pour moi, PNL sur scène, ça reste, je ne vais pas dire compliqué, mais je ne pense pas que leur musique se soit la plus adaptée à la scène. Après, c'est vrai que ça fonctionne toujours super bien. J'ai beaucoup de mal avec leur public, qui est vraiment… C'est les mecs qui jettent les portables sur scène. C'est des rock stars. Les trois-quarts des mecs, ils ont perdu leur portable. Je te jure, il y a des gens qui jetaient les téléphones. Et quand ils l'ont rendu, je crois qu'ils n'ont pas rendu à la bonne personne. C'est ça, le truc. Parce qu'il est important que c'est venu de droite. Et NOS, ils l'ont rendu à gauche. Problématique. Mais en tout cas… Sinon, c'était un bête de spectacle. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est important, le mot spectacle. Parce que franchement, moi, je n'avais pas l'impression d'aller au concert. J'allais vraiment au spectacle. C'est ça qui est bien, je pense. Et on est là et on voit, il y a un spectacle visuel. Je pense que c'est ça qui est bien, quelqu'un qui n'est pas fan de PNL. Moi, par exemple, je pense que j'aurais apprécié d'y aller. En voyant les snapshots et tout, je me suis dit « Ah ouais, en fait, pourquoi pas ? » Et par contre, en en discutant autour de moi, il y a autant des gens qui vous rejoignent grave, Mehdi et Fiv, en disant qu'ils étaient fans, quoi. Canon, ils ont adoré le concert de PNL. Et d'autres personnes, où je rejoins du coup Génono à travers ce qu'il disait, c'est un peu très dans l'intériorité, en fait. C'est-à-dire que c'est un show. Mais eux, sur scène, c'est encore doux. De toute façon, quand tu écoutes leur album, leur projet, tu sais ce que tu vas voir. Tu sais qu'ils ne vont pas sauter en l'air, qu'il n'y a pas des bangers, c'est planant. Donc, tu sais ce que tu vas voir. Mais il y a une bonne évolution. Je crois qu'au tout début, quand ils faisaient des showcase ou des choses comme ça, c'était abusé. C'était inaudible. Mais je comprends, effectivement. C'est vrai que si on a l'habitude, en plus, d'utiliser quelqu'un, même si on n'est pas fan de PNL, par exemple, qu'on est fan d'autres genres musicaux, qu'on vient voir PNL parce que c'est le phénomène du moment, ouais, ce n'est pas des performeurs de fous, c'est clair. Mais leur musique, effectivement, est comme ça. Et même eux, dans leur personnalité, ils aiment être mystérieux. Ils ne sont pas très expressifs. Moi, ce serait très bizarre de voir Ademo, tu vois, en train de se lâcher les cheveux et en train de sauter partout. Ce n'est pas le PNL que j'ai envie de voir. Et je crois que ce n'est pas non plus le PNL que les fans ont envie de voir. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des gens. On pourra en parler tout à l'heure si on parle après des concerts. On en parlera avec Aiyam, par exemple. On n'est pas sur le même... Je pense que si on compare avec les grands concerts de rap de l'histoire, NTM, Aiyam, on est sur un truc qui est différent. C'est plus la cinographie que la performance. Ça marche. On va parler des concerts et du rap. Juste avant, on parlait du concert de PNL. Et donc, Aiyam a aussi donné son concert à l'Accor Arena Hotel. Vous y êtes allé ? Non. Non, pas celui-là ? Oui, Mehdi. De tous les concerts, Mehdi. Cette semaine, ouais. C'était une grosse... J'étais à Bercy toute la semaine. Ça marche. T'en as pensé quoi ? Je pensais que c'était vraiment un très beau concert aussi. Je vais être assez dithyrambique aujourd'hui. Mais bon, après, on est face à des mecs qui ont 30 ans de carrière quasiment et qui font des concerts tous les mois, en fait. Aiyam, vraiment, c'est ça. Donc, effectivement, que ce soit à Bercy ou je ne sais quoi, ils sont vraiment irréprochables. Leur show est super bien rodé. Là, en plus, c'était le show qu'ils ont fait pour les 20 ans d'École du Micro d'Argent. Donc, même s'ils jouent quand même des morceaux d'autres albums ou même des morceaux récents, comme Orthodox du dernier album, grosso modo, c'est essentiellement des morceaux qui jouent depuis 20 piges, en fait. Donc, ils connaissent par cœur. Ils sont rodés. Sur Je Danse le Mien, ils ont même une chorée, les mecs. À un moment, il y a un mec avec une tollbox qui arrive. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment le côté, ils sont encore en forme. Tu vois, Akhenaton le dit, on a 50 ans, ce qui n'est pas forcément commun pour des rappeurs. Tu vois, on est finalement dans la première génération de rappeurs qui ont 50 ans et qui sont encore actifs. Eux, ils continuent à sortir des albums et ils continuent à être performants sur scène. Vraiment, ils sont en forme. Après, le show a duré, je crois, un truc comme deux heures et demie. C'est sérieux quand même. Ils arrêtent au bout de 2h20. Ils disent, bon, c'est fini. Évidemment, ils font un rappel. Le rappel, c'est trois morceaux. Et le dernier morceau, c'est Demain, c'est loin. Un morceau de neuf minutes. Donc, les mecs sont encore là à rapper leur plus grand classique de neuf minutes. Donc, vraiment, c'est un super show. Et après, indépendamment de leurs prestations, c'est vrai que eux, si on compare avec PNL, parce que c'était la même semaine, ils sont beaucoup plus énergiques. Alors qu'ils ont 50 piges. Mais eux, ils sont beaucoup plus dans un truc. Voilà, Shuriken, il fait des pas de danse, etc. Il est chaud, lui. Il a toujours été chaud. Et la scénographie est peut-être moins impressionnante que celle de PNL. Mais c'est une belle scéno aussi, avec plein d'effets. À un moment même, tu vois, quand ils font Petit Frère, on revoit le clip de Petit Frère qui est projeté, qu'on nous a matraqué, nous, qu'on était gamins. Moi, que je n'ai pas revu depuis des années, ça m'a fait plaisir. C'est même un peu touché de revoir le clip. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que devenu cet acteur-là ? Qui jouait le Petit Frère dans le clip, qui jouait super bien. Donc non, vraiment un beau concert. Et moi, en tant que grand fan d'Ayam et d'Akinaton, j'ai même été assez ému par moments, je dois le dire. Donc non, super concert, vraiment. Et donc, est-ce que vous faites souvent des concerts de rap français ? Pour sortir un petit peu de PNL et Ayam, même si on peut y revenir autant que vous voulez. Tu vois, moi, tout à l'heure, juste après la radio, je vais au concert d'Alonso au Zénith. Ah, tu y vas aussi ? Ouais, j'y vais, tu vois ? Ils vont y aller ensemble. Vas-y, on y va ensemble si tu veux. Yes. Ouais, bah, hier, il a fait... Avant-hier, il a rempli le Dôme. Hier, Blackham a rempli le Dôme à Marseille aussi. Bah, ce soir, Alonso au Zénith. Moi, je... Voilà, quand il y a des concerts, enfin, les gros concerts à Paris, je sais d'y aller, les Bercy, surtout rap français. Ouais. Donc, il y a une nouvelle salle qui a ouvert. L'année prochaine, je crois qu'on y sera tous aussi le U-Arena. Et puis, on ira voir ce show. Mais ouais, moi, j'essaie aussi d'aller dans les concerts. Même si des fois, ça peut être chiant et tout ça, de faire like tout à Marbello. C'est tout indéluant. Et de se faire toutes les secondes pour qu'on nous passe des démos. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien. Ok, ça marche. Est-ce que vous trouvez que ça a évolué, justement, les concerts entre, on va dire, l'âge d'or du rap à l'époque ? C'est maintenant l'âge d'or de quoi on parle. Attends, c'est ça. Oh là là, c'est le fameux débat, l'âge d'or. Il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est un âge d'or aussi. Mais justement, ce que je voulais dire, c'était à l'ancienne. Mais on aura quand même ce débat un jour dans l'âge d'or. Il faut, il faut, il faut. Très bien. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, tout simplement, vous trouvez qu'il y a une évolution dans la façon de donner des concerts, le nombre de concerts ? Voilà. Comment tu trouves que ça a changé par rapport à avant ? Tu regardes, aujourd'hui, déjà, je trouve qu'il y a plus de concerts, je pense, déjà. Tu vois, les gens, ils remplissent des Zénith et des Bercy bêtement comme ça, comme si c'était une salle de 500 personnes. Donc, c'est incroyable. Mais je sais, à l'époque, c'était, tu vois, je pense que, tu vois, je crois, sans frais, je crois qu'ils n'ont jamais fait de Zénith, si je me trompe. Je ne crois pas. Je ne pense pas, tu vois. Alors qu'ils avaient un succès. Ils avaient un succès de ouf, etc. Et aujourd'hui, tout le monde remplit les salles, tu vois. Et puis, Jules, il va faire son deuxième Bercy cette année. Et puis là, on parle des grosses têtes d'affiches qui font des Bercy du Zénith. Mais en fait, si tu aimes le rap et que tu veux faire des concerts et que tu as la chance d'habiter à Paris ou en Ile-de-France, c'est vrai, comme nous, tu peux faire des concerts tous les soirs, en fait. Parce qu'il y a les gros concerts et il y a les petits. Moi, j'adore la Maroc. Excuse-moi, mais ça dépend où tu es en Ile-de-France. Non, bien sûr. Personnellement, tous les soirs, ça va être compliqué. Non, mais c'est parce que tu es loin. On va dire que tu es vraiment déter et que tu veux... Allez-y, non, c'est que vous parlez tous en même temps. C'est nouveau, ça ! C'est nouveau. Il y a du genre... Ça va sonner dans les oreilles. Attention, faites gaffe. Mais non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais je veux dire, en tout cas, si tu es déterminé et que tu veux le faire, tu peux le faire. Et moi, il y a des salles que j'adore, comme la Belle Vivoze, la Marocainerie, qui sont plus petites, mais on voit beaucoup, beaucoup de concerts. Et par rapport à l'évolution, il y a un truc, moi, qui est vraiment notable. Moi, quand j'allais en concert, quand j'étais un jeune adulte et que je montais sur Paris, enfin, que je descendais plutôt sur Paris pour aller en concert, j'allais voir, genre, Jeruzo Damaja, tu vois, des rappeurs de Marocain, on était qu'entre-mecs, vraiment, on était qu'entre-mecs, avec notre capuche sur la tête et comme ça. Et là, le gros truc différent, c'est que c'est des concerts qui sont beaucoup plus mixtes, et ça, qui est mortel. Enfin, je pense qu'on a tous vu l'évolution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui vont aux concerts de rap, comme aux concerts, comme aux soirées de rap, d'ailleurs. Et donc, c'est beaucoup plus agréable. Je ne sais pas, il y a une ambiance qui est beaucoup plus cool, il y a beaucoup moins d'embrouilles. Enfin, voilà, l'ambiance est beaucoup plus pisse, en fait, qu'à l'époque de l'âge d'or, quelque part, dont on parlait. Donc, ça, c'est un vrai point positif. Je pense que c'est l'évolution positive. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait ce truc de concerts de rap, il met forcément un peu avec embrouilles. Les gens avaient un peu peur, c'était un concert de rap, là, il y a lui, ça va être relou. Et aujourd'hui, non, c'est pisse. Non, aujourd'hui, les gens ont envie d'aller dans les concerts de rap, même si à l'époque, c'était un peu faux, ce n'était pas tout le temps. Mais, voilà, tu savais que ça pouvait être compliqué, des fois. Mais aujourd'hui, tout le monde fait des concerts de rap, on a tous envie d'y aller. Et ça se passe super bien à chaque fois. Après, pour apporter peut-être un point négatif à tout ça, je vais peut-être passer pour un vieux con aussi, je suis désolé par avance. Mais pour moi, les groupes, en gros, des années 90, on parlait d'Ayam, NTM, le Sector A, etc. Je pense qu'ils ont peut-être plus une culture scénique que les groupes actuels qui viennent, qui font leur show. Alors que les groupes de l'époque, ils étaient vraiment attachés à la performance, et ils le sont toujours. Et voilà, comme il le dit Mehdi, Ayam, ils finissent leur concert sur un morceau qui dure neuf minutes. Je ne vois pas un groupe actuel faire ça, en fait. Je suis d'accord avec lui. Moi, si on veut dire, par une évolution positive, l'évolution négative, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confusion entre concerts et showcases. Et je pense que ça vient aussi des Etats-Unis, qui maintenant, les jeunes rappeurs américains, ils font plus de showcases dans des strip clubs, en fait, plus que de gros concerts. Et du coup, quand ils viennent en France, ils font 40 minutes par-dessus leur bande, en fait. Donc, ils sont quasiment à playback, ou en tout cas, ils rapent par-dessus le morceau. Et c'est quand même maintenant un truc que beaucoup, pas tous, mais que beaucoup de jeunes rappeurs français également font. Et donc, c'est vrai que ça a un peu dénaturé le côté performance. Et aujourd'hui, voilà, on a tous vu des concerts, parfois, où les mecs rapent par-dessus leur morceau, sont un peu foncedés, etc. Et du coup, il n'y a plus forcément, effectivement, ce côté performance. Et ça, c'est du coup, l'évolution parfois négative qu'on peut avoir avec une partie de la nouvelle génération, je pense. Même le côté performance aussi. En studio, il y a le vocodeur, tout ça. Et c'est vrai que sur scène, quand ils arrivent sur scène, c'est plat, en fait, parce qu'il n'y a pas forcément le vocodeur ou quoi que ce soit. Tu peux l'avoir, maintenant, sur scène. Oui, mais ça ne rend pas bien, tu vois. Bercy de Booba, enfin, moi, j'y suis allée, le vocodeur, ça ne rendait pas bien. Enfin, j'ai été déçue, en fait, tu vois. Et donc, il y a ce côté-là, en fait, sur scène, on ne triche pas. Et donc, des fois, on est assez déçus, je trouve. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'avant, les rappeurs se faisaient sur la scène et après, allaient enregistrer des albums, etc. Alors que là, c'est plutôt l'inverse, la mécanique. Souvent, les gens, les artistes, les rappeurs commencent par des showcases. Alors qu'à l'époque, les rappeurs se préparaient à la scène, donc à courir partout, à droite, à gauche, à sauter, machin, machin. Et là, ils vont faire leurs showcases à 3h du matin. Ils chantent quoi, 30 minutes ? Ils n'ont même pas besoin de sauter en l'air. La scène, elle est toute petite. Il y a du public autour d'eux. Donc, ils n'ont pas besoin de bosser. De donner autant, oui. De donner autant. Mais après, quand ils commencent à faire les tournées, moi, j'ai des rappeurs qui m'ont dit putain, là, je galère, là, je dois préparer mon concert, là, ma tournée, là, je galère. Et ouais, parce que la scène, elle est plus grande et il faut t'afficher le cardio et tout, etc. Et même, il faut préparer un show, il faut donner envie. Parce que, voilà, quand tu fais des showcases, la scène est toute petite, tu fais 3 pas, t'as fait le tour de la scène. Là, c'est grand. Là, il faut combler le vide. Il faut combler le vide. Donc là, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a aussi un truc qui a évolué, même indépendamment de la scène, c'est dans le rap. C'est qu'avant, il y a aussi ce truc où les mecs, avant de sortir des projets, ils passaient leur temps si on a des open mics, si on a des freestyles, etc. Donc, il y avait quand même ce côté, ce côté, voilà, on se rode à l'exercice, en fait, cénique, en tout cas, de rapper devant du monde. Aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire que moi, je peux enregistrer un EP dans ma chambre, je peux le sortir sur YouTube. Ça se trouve, j'ai un tube, ou en tout cas, un morceau qui va plaire et qui, du coup, va faire de moi presque une star. Et du coup, je vais me retrouver 6 mois après en festival. C'est ce qui est arrivé à Lorenzo, par exemple, qui est un rappeur qui commence à avoir du succès, qui était d'abord une sorte de rappeur YouTuber qui s'est retrouvé bouqué très vite sur des festivals. Et même si ça s'est bien passé pour lui, son équipe me disait bon, il n'est pas encore au niveau de la ferveur qu'il y a autour de lui. Parce que c'est normal, le mec sort de sa chambre, sort de vidéo et se retrouve face à des scènes de festivals où il y a vraiment des milliers de personnes. C'est assez brutal, parfois, ce qui peut se passer. Donc, c'est peut-être la différence qu'il y a où les rappeurs de maintenant sont moins confrontés au côté on va rapper devant beaucoup de monde. Alors que les mecs commençaient par ça avant de sortir un album en maison de disque. C'est là ça qui a peut-être évolué. Est-ce qu'après les fans s'en rendent compte ? Par exemple, Lorenzo ou PNL, les gens ont juste envie de voir Lorenzo et PNL. Ça, c'est leur fan. Mais le public qui est neutre et qui va voir par curiosité... Mais bon, tu vas voir PNL, c'est que t'as vraiment envie de le voir. Tu vois, t'es fan, tu vois. Oui, il y a déjà le délire. Une petite question, quand vous êtes allés voir PNL, ils ont fait un rappel ou pas ? Ouais. Parce que justement, on me disait sur d'autres dates de PNL en concert, avant, c'était obligatoire. Les lumières s'éteignaient, les gens ne bougeaient pas et les artistes revenaient avec d'autres morceaux. Ça dépend aussi du public, du coup, parce que si les gens ne demandent pas de rappel, c'est un peu la honte de revenir et de réverser. Non, mais carrément, c'est juste que du coup, c'est vraiment le public aussi qui a changé, tu vois. Et le public aussi, j'imagine que vous l'avez vu. Alors, est-ce que c'était pareil à IAM qu'à PNL, mais les téléphones sortis et les snaps allumés tout le temps ? IAM aussi ? À IAM, je ne sais pas. Non, à IAM aussi, franchement. Ça, c'est la base aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde filmait, alors peut-être un peu moins que dans les concerts de jeunes artistes, mais globalement, quand même, c'est les briquets des années 2010, en fait, où à l'époque, l'artiste demandait à tout le monde de mettre son briquet. Là, les gens mettent leur téléphone et puis filment tout le truc. Oui, mais ce n'est pas pareil parce que là, le briquet, ça donne une ambiance, mais là, tu regardes le concert, tu y es à travers ton téléphone. Parce que les gens sont devenus des journalistes et ils veulent faire profiter leurs followers. Et puis, en même temps, Penel, il disait sortez vos portables. Allez, là, c'est le moment. Sortez vos téléphones, filmez, là, ça va être incroyable. Donc, eux-mêmes, ils ont cité les gens à faire ça. Et même, c'était beau avec tous les téléphones allumés. Donc, c'est comme ça, on s'adapte à l'heure du temps. Tous les dimanches, 19h-20h, Move ! After Rap, Amy. Et le débat du jour, je vous le rappelle, vous pouvez nous rejoindre 0145 24 2020 et sur le Facebook Live de Move aussi, on parle des concerts et du rap français et on parlait un petit peu de l'exigence du public qui a changé pendant ces dernières années. Ouais, moi, c'est une crainte qu'on peut avoir, c'est-à-dire que, enfin, une crainte, parce que c'est grave, je ne sais pas, mais moi, je me souviens d'un concert lors d'un rappeur américain, pour le coup, d'Aysab Ferg et vraiment, le concert, je crois que ça durait une demi-heure, le mec n'avait pas encore beaucoup de morceaux à l'époque et donc, ça ressemblait plus à un truc du Club Med, c'est-à-dire qu'en fait, il était venu, il rappait par-dessus des morceaux d'Aysab Roque, même pas de lui, il avait fait venir plein de gens sur scène, mais ce n'était pas un concert et donc, nous, on avait trouvé ça catastrophique et en sortant, on avait fait un micro-trottoir des gens et tout le monde disait c'est génial, on a vu Aysab Ferg et en fait, il y avait vraiment ce décalage entre peut-être effectivement une génération qui n'a pas vu tant de vrais concerts que ça et qui, du coup, peut se satisfaire d'un mec qui vient, qui est juste là, qui se contente d'être là, de boire son verre de ligne et de rapper par-dessus quelques morceaux et c'est vrai que pourquoi pas en fait, loin de moi l'idée de faire le vieux con, mais disons que ce n'est pas les concerts auxquels on a été habitués et ce n'est juste pas un concert pour moi. Donc peut-être qu'effectivement une génération qui n'a pas connu des concerts, on va dire dignes de ce nom, peut finalement s'habituer assez vite à un truc un peu balourd. Justement, parce que peut-être ils n'ont pas de point de comparaison en fait. Là où on avait, je ne sais pas, l'image de, je me rappelle à notre époque qu'on pensait par exemple au concert d'NTM qu'on avait vu en VHS et tout, un concert, tu savais que ça allait être un truc de fou. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont, bon, ils voient les concerts à travers Snap, etc. C'est vrai qu'ils voient l'artiste, ils sont contents, point, ça s'arrête là. Il y a, ouais, NTM, on parle d'NTM, on n'a pas cité le Science Super Crew, qui était quand même à l'époque, un groupe qui était un des plus impressionnants, je pense, au monde, sur scène, vraiment, c'était incroyable. Il y a Valérian qui nous rejoint. Allô, allô Valérian ? Ouais. Qui nous vient d'Albi, ça va ? Ça va très bien, et vous ? Bah oui, nickel, dis-nous tout. Eh bien, ouais, donc moi, j'étais, par rapport au public, un peu, en concert, etc. Et je trouve que, à part pour les vrais passionnés qui viennent en concert, etc., je trouve que le public n'est pas forcément réceptif, enfin, comment dire ? Ils sont moins chauds ? Ouais, voilà, c'est ça, je trouve que, si tu viens vraiment voir l'artiste, parce que, parce que tu kiffes l'artiste, ben là, tu vas bien aimer, mais si tu viens justement, par curiosité, comme vous parliez après de PNL, que vous êtes allé voir, ça sent forcément aimé, mais je trouve que, pas qu'on s'ennuie, mais presque, Enfin, pour donner un exemple, je suis allé voir VLD qui était passé à Albi, à Positar, et le public, en fait, le public ne donnait rien, on s'ennuyait, moi, j'ai kiffé, parce que j'adore VLD, mais le public, il ne donnait pas d'énergie, en fait, et du coup, ça a ruiné la prestation de l'artiste, alors que juste après, il y avait Soprano, qui est un peu plus, qui atteint plus de monde, et qui fournissait vraiment un vrai show, avec des lumières de ouf, un décor, etc., et là, le public était chaud, donc j'ai l'impression en France, un peu, que si tu ne fais pas de vrai show, qu'il y aura une moins bonne ambiance, ça touchera moins ce monde-là. Moi, personnellement, je ne trouve pas, la plupart des concerts que j'ai fait, c'était vraiment le rap underground, et donc il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de show, il n'y a aucune organisation sur scène, enfin voilà, c'est vraiment le concert de rap pur et dur, et le public est bouillant, quoi, et même en parlant de plus gros concerts, donc je vais reparler du Bercy, de Booba, le public m'a impressionné, en fait, j'étais même plus déçu de Booba, que de l'ambiance qu'il y avait autour de moi, les ratpies, ils étaient fous, ils portaient vraiment le concert, moi, je ne trouve pas que le public est moins chaud, que d'habitude, en tout cas. Est-ce que vous pensez que ça dépend aussi, peut-être, de la salle, de l'ambiance, de l'artiste ? Ah, mort, là, le cas dont il parle, je ne sais pas exactement de quelle scène il parle, mais à mon avis, c'est plutôt un festival, où tu as des gens qui viennent voir les artistes, qui ne les connaissent pas forcément tous, tu vas tomber sur Val, tu ne le connais pas, forcément, tu ne vas pas rentrer dans son univers immédiatement, et tu ne vas pas tout de suite être bouillant, alors que la scène d'après, tu vas voir un artiste que tu connais bien, dont tu connais déjà les morceaux, etc., ça va être plus facile de te mettre dans l'ambiance et d'être chaud, quoi. Pour le coup, j'ai vu Val en concert plusieurs fois, et j'ai vu ses fans qui étaient complètement fous, et plutôt chaud, donc je pense que, effectivement, c'est dans le cas d'un festival, ça peut être parfois double tranchant. Voilà Valérian, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci à vous. Bonne soirée à toi. Si vous voulez nous passer un petit coup de fil, 01 45 24 20 20, vous êtes tous les bienvenus, et Pauline, tu parlais aussi des concerts communs, d'artistes communs. J'aimerais bien voir ça, au lieu d'une première partie, bien séparée, on va dire, de l'artiste qu'on va voir en priorité. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'artistes, vraiment des tournées communes, comme on peut voir aux Etats-Unis, le Beyoncé, Jay-Z, c'est un peu à part, ils sont ensemble, un Eminem Rihanna qu'on a vu, j'aimerais bien revoir ça, enfin voir ça même en France. C'est cool. Il y a Esprit Noir et Sneezy qui l'ont fait, et vous verriez quels autres artistes ? Ce serait quoi l'affiche de rêve pour vous ? Tu vois, la dernière fois, comme je disais, j'en parlais en interview avec Hornet Lafra, et aussi avec Sadek, je leur disais, moi j'aimerais bien vous voir ensemble au concert, c'est faire voir Sadek, Hornet Lafra, Sofiane, je sais pas, tu rajoutes Kalash Criminel, ou un truc comme ça, comme à l'époque ça avait pu se faire avec l'indépendance tour, Scénic, Escadri et Tandem, mais aujourd'hui, ils s'entendent tous bien, c'est cool, et ils font tous des feats ensemble, donc moi j'aimerais bien une petite tournée, quelques dates ensemble, ça pourrait être fort. Donc je lance l'appel, faites ça les gars, faites ça les gars. Moi j'ai une idée, on fait le DZ tour, avec que des rappeurs d'aujourd'hui. RIMCA, Fienzo, Lacrim, on les met tous, il y en a tellement, et là ça sera des espaces. Et t'as le droit de rentrer que si t'as un drapeau algérien. C'est le drapeau. Non mais 3 U Arena là, on les fait. C'est clair, c'est clair. Non mais ouais, moi je pense, ce serait bien multi-artistes de faire des concerts. Moi j'aimerais bien des concerts par roster un peu, tu vois comme il y a eu REC 118 avec Mouv' là il n'y a pas longtemps, un concert uniquement avec des artistes REC 118, ce serait bien que d'autres le fassent avec Capitol, avec je ne sais pas, plein d'autres. Ça pourrait être super intéressant. ils peuvent le faire, Def Jam aussi, enfin tous ces labels là. Def Jam ça peut être nul, Fiff. T'as du Carice, t'as du Alonso, t'as du Kalash Criminel, non ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Je sais que c'est pas tes grands copains mais quand même ça peut être pas mal. La crime aussi. La crime aussi, ouais ouais. C'est vrai qu'ils sont des beaux artistes. C'est vrai, ouais par label ça peut tuer. Donc les mecs des labels, Kirchhoff, Benjamin, etc. Ouais. Faites-le. Et du coup, vous vouliez parler aussi du concert de B2O, Fiff. Euh oui, pourquoi mon premier ? Non c'est vrai. Oui on en parle en rentaine, t'as Booba qui fait son concert à Nanterre, dans la salle, le U Arena. Donc c'est bizarre, déjà le nom de la salle, tellement t'as vu ce man est fort. Enfin diront les Illuminati, mais voilà, le U Arena. Donc il fait ça en octobre, donc 2018. Moi je trouve ça mortel, une salle de 40 000 personnes pour un mec comme lui en plus surtout. Parce que tu vois, si on avait dit que Soprano, Gims ou Black M ferait ça, on dirait ouais c'est normal. Mais un mec comme Booba qui n'est pas populaire entre guillemets comme ceux que je viens de citer, moi je trouve ça mortel et je pense qu'il va la remplir cette salle. Et moi je trouve ça incroyable. En plus son album s'appelle Trône, je ne l'ai pas écouté encore. Peut-être Mehdi, il a dû le saigner en scred. Il va me dire ça après dans la voiture. Il ne se prononce pas. Mais tu vois, voilà, t'as cette salle et puis t'as le nom de l'album. Enfin tout est cohérent dans son truc quoi. Est-ce que vous voulez conclure un mot sur ce sujet, les concerts, les artistes que vous avez envie de voir prochainement et puis après on enchaîne avec la suite ? Attention, il y a Soprano aussi, qui a sorti son DVD cette semaine au Vélodrome. Je suis allé à son concert au Vélodrome, c'était très chaud. Très chaud. Soprano sur scène, enfin les psychiatres. ils sont nés avec la scène et voilà, Soprano, très chaud. Très bien. En tout cas, I am Sopra de la vie de Fiff et puis bien sûr le PNL qui ont rempli l'accord hôtel-aréna et apparemment, vu les images, vu que je n'y étais pas, c'était du très très lourd. Tous les dimanches jusqu'à 20h, Move After Rap émis. Et toutes les semaines, le Top Move After est présenté par Morgane du lundi au vendredi de 16h à 17h et c'est vous qui faites le classement en votant pour les artistes que vous kiffez. Vous pouvez bien sûr retrouver le top sur Move.fr. Tous les jours, Morgane vous balança. Du coup, les experts ont le top sous les yeux. N'hésitez pas à nous dire les petits artistes que vous aimez bien, ceux que vous verriez peut-être plus progresser. Est-ce qu'il y a des surprises pour vous dans ce top ? Oui. Oui. Je vous écoute, n'hésitez pas. Je suis surpris de la présence de quelques artistes mais c'est cool en fait. Genre Sifor, Lago de Feu aussi. J'avoue que je suis un peu étonné même si c'est effectivement je crois qu'elle a préparé un EP pour bientôt. Et j'aimerais que 13 Blocks soit beaucoup plus haut parce que j'adore ce morceau. 12ème position pour l'instant dans le Top Move Booster. Même Nord, je suis assez étonné que Nord... Nord, 3ème position avec Liberta. J'ai Nono. Tout paraît que Medio en fait j'allais dire exactement les mêmes choses donc du coup je ne sais plus quoi dire. Mais en gros, c'est bien, c'est un classement super éclectique, je vois plein de trucs différents. Voilà, 13 Blocks, 12ème, il faut le faire remonter un petit peu les gars. Écoute, suivez les conseils de Genono, ce sera de nouveau ouvert pour les votes à partir de lundi, le classement bouge tous les jours. On peut faire une petite dédicace à Yérim aussi parce que vous avez vu il y a Davodka dans le classement à la 9ème position. Mais il y a un truc qui est intéressant c'est que je trouve que ce top là est quand même assez bon c'est normal c'est les artistes qui sont en développement mais il y a quand même un truc presque rap comment dire rap vraiment underground je pense à Davodka à Demi Portion à Pêche Max exactement enfin il y a un truc quand même c'est bien aussi à Suif Gat bien sûr c'est bien que ces artistes là finalement aient une tribune d'expression parce que voilà et donc c'est assez cool et même Youssef Swats tu vois avec Demi Portion qui est un morceau que j'aime bien mais qui est du rap très confidentiel quand même donc c'est cool que ces gens là aussi qui voilà soient un peu mis en avant j'ai checké le top move booster et d'ailleurs j'en profite pour vous le dire il y a un album de Pêche Max dédicacé HOP 01 45 24 20 20 il est pour vous surtout n'hésitez pas à nous appeler et on va revenir sur le top influence avec Pauline donc on le disait hors antenne un plein de calcul dans tous les sens et c'est vraiment que musical ce top influence et on va commencer par le top 3 alors en 3ème position aucun changement c'est toujours MC Solar avec son album Géopoétique qui vient de sortir yes en 2ème position aucun changement non plus on retrouve les toulousains Big Fleoli toujours avec leur album La Vraie Vie sorti au mois de juin leur titre d'hommage avoisine et 53 millions de vues sur Youtube eux ça fait un moment qu'ils sont dans le top 3 c'est dingue ils peuvent pas lâcher de ouf ils tiennent ils tiennent en première position et bah toujours pas de changement Aurel San qui continue de tout cartonner avec son nouvel album La Fête est Finie le titre basique a été vu 34 millions de fois sur Youtube et du côté du down 3 dans le bas du tableau en 18ème position c'est Nino avec son album comme prévu son titre Mamacita est à 58 millions de vues sur Youtube c'est quand même énorme le nombre de vues pour les clips aujourd'hui en 19ème position c'est DJ Amida la belle surprise avec son album à la bien partie mix 2017 sorti au mois de mai dernier quand même donc en gros on peut expliquer qu'il soit dans le top parce que les gens ont téléchargé ils ont téléchargé l'album en masse parce qu'il remonte déjà il faisait son entrée la semaine dernière et là d'un coup c'est parce qu'il y a un single à mon avis j'ai pas checké complètement le rythme des sorties DJ Amida je vais être honnête mais à mon avis il y a dû y avoir un clip qui a fait remonter le truc en 20ème position en 20ème position on retrouve Da Vodka pour faire plaisir à Yerim avec son album accusé de réflexion très bien et les entrées de la semaine et bien ils sont 3 cette semaine bienvenue à Maître Gims avec son nouveau single Caméléon il est 16ème on accueille aussi Duskawa le rappeur qui vient de sortir son album Conte Cruelle il est 10ème et enfin bienvenue aux deux compères de la MMZ avec leur nouvel album Enda ils sont 8ème cette semaine dans le top influence de Move des réactions les gars ? pas spécialement normalement en ce qui me concerne je pensais que Kalash serait plus haut vu le succès de Mwaka Moon et surtout ce single là il était dans le top 3 la semaine dernière là c'est en descente Kalash là il est 6ème en 6ème position mais je m'attends à une remontée de la crime avec notamment le morceau Noce et comme il y aura les chiffres de vente je pense que la crime va remonter mais non ça ressemble à les gens qui font l'actualité du rap français très bien et bien du coup on verra comment les places évolueront la semaine prochaine 19-54 restez bien calés on va poursuivre avec les pronostics on repart donc avec les pronostics et la semaine dernière on avait fait un petit point sur les ventes de Chilla pour Karma et les résultats c'est 491 ventes pour la première semaine on parle toujours bien sûr de la première semaine la personne qui s'en rappelait chez le plus c'était toi Mehdi avec 1200 à bouer les champs et voilà c'est ça il va falloir c'est moi c'est toi et Pauline elle avait dit 5000 pour Chilla surpris ou pas de ce résultat pour Chilla je pensais plus peut-être pas 5000 mais un petit peu plus on s'attendait tous un peu plus moi 1200 pour moi je visais haut franchement pour moi c'est pas grave son chiffre là elle est inconnue de Chilla il faut le savoir c'est que nous on en parle on a parlé d'elle sur une émission elle est encore très très inconnue le projet n'est pas sorti en physique pour moi il ne faut pas qu'elle prenne ça comme un échec lamentable parce que c'est le tout début pour elle il y a plein de gens qui ne connaissent pas Chilla et elle a un potentiel à mon avis qui peut lui permettre de toucher beaucoup plus de monde donc c'est un peu dur de parer de vente pour une artiste comme ça parce que je pense que même elle elle ne doit pas penser vraiment à ses chiffres de première semaine je ne pense pas qu'elle soit obnubilée par ça au stade de sa carrière de toute façon c'est qu'une semaine après ça peut forcément augmenter par la suite on va faire les pronostics de 4 points cette semaine moi j'ai dit 3000 toi tu dis alors attends je note 3000 pour Pauline toi tu vas ramener du brossard toi parce que chaque semaine on le rappelle on fait des petits pronostics et celui qui a perdu normalement à part je crois qu'il n'y a que Pauline qui a respecté cette règle jusqu'à présent normalement est censé ramener un petit goûter ou un petit truc à boire sympa donc voilà donc 3000 pour Pauline on continue le tour de table pour Capoin yes je dirais 2500 2500 pour FIF allez 4832 4832 celui qui ramène le savane moi je vais dire 1800 1800 très bien c'est noté et puis bien sûr on la rappelle 1500 c'est ton dernier mot c'est le début c'est mon dernier mot mon dernier mot 1500 et justement pour revenir un petit peu sur cette émission bien sûr donc les pronostics on fera le point la semaine prochaine est-ce que vous avez envie de conclure de dire quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire dans cette émission je voulais dire parce qu'on parle de Capoin quand même que j'ai apprécié son projet je trouvais un peu long mais je trouvais que c'était vraiment une bonne bonne première mixtape pour quelqu'un que moi j'ai découvert finalement l'année dernière donc assez tard et je trouve qu'il est en train vraiment de trouver le bon équilibre entre justement son côté trap and roll le côté vraiment trap et le côté un peu rock and roll guitare et voilà donc avant de parler puisqu'on fait les pronos c'est important aussi de parler de lui de sa musique et vraiment c'est un artiste que je trouve intéressant qui n'est pas si jeune que ça qui a 27 ans donc qui est quand même là depuis un moment mais qui est en train de commencer je pense à maîtriser sa proposition artistique donc voilà et je pense que sur scène ça peut donner vraiment quelque chose de pas mal pour rebondir sur le sujet de cette semaine très bien et justement pour terminer quels artistes vous validez à mort sur scène quels artistes vous conseillez d'aller voir sur scène alors moi récemment je suis allé voir Seaboy et c'était vraiment bien parce qu'il avait un batteur je crois d'ailleurs le même batteur que Kerry James et vraiment ça donnait un truc parce que Seaboy quand on écoute sa musique enfin moi j'aime beaucoup sa musique mais c'est de la trappe donc on pouvait avoir peur d'avoir un concert de trappe un peu générique avec un mec qui rappe par dessus justement sa bande comme beaucoup de gens font et là c'était vraiment un concert super millimétré et pour le coup on parlait de Capon presque rock and roll avec le batteur et donc ça donnait vraiment une autre musicalité à ces morceaux qu'on connaissait par coeur donc ouais récemment Seaboy franchement je m'attendais pas à kiffer autant devant un concert de Seaboy donc je dirais lui récemment honnêtement je vais pas souvent dans des concerts donc j'ai pas énormément d'exemples à donner il y a un mec comme Kerry je trouve qui est bon parce qu'il a une vraie présence naturelle et juste il arrive il prend le micro c'est bon ça suffit voilà il y a que Kra qui est bon aussi malgré étant donné sa musique je m'attendais pas à ce que ce soit bon sur scène et finalement ça fonctionne super bien donc voilà après je sais pas il y en a plein d'autres Valde aussi il est super bon sur scène surtout les mecs qui ont plein de tubes moi je suis pas allé à l'Olympia de MHD mais on m'a dit que c'était un truc de ouf donc MHD sur scène apparemment c'est chaud moi je vais pas faire original mais Medin moi à chaque fois que je vois sur scène je suis emportée par Medin et même ces concerts d'avant avec la boussole et tout ça a toujours été millimétré cadré donc Medin je dirais très bien et d'ailleurs est-ce que vous êtes au courant de ce qui va se passer cette semaine à la maison de la radio un énorme concert ah hip-hop symphonie exactement deuxième édition on en parle depuis trois semaines on en parle depuis trois semaines bah justement est-ce que vous avez envie de venir ? ah bah moi comme j'ai dit à la dernière fois tu m'invites je viens très bien il y aura Oxmo Puccino Gaël Fay les sages poètes de la rue Giorgio et Black M sur scène et en gros c'est Issam Crimi qui réécrit donc pour le philharmonique de Radio France donc du rap et un orchestre philharmonique ça se passe à la maison de la radio ça va être absolument magique et puis bien sûr on va filmer tout ça si vous n'êtes pas en région parisienne pas de soucis on vous fera profiter de cet événement unique et donc on compte sur votre présence du coup jeudi soir à la maison de la radio l'équipe ça roule petit débrief dimanche prochain ? ça marche très bien bon en tout cas merci beaucoup à vous tous d'avoir été là merci à vous de nous avoir suivis sur le Facebook Live et de nous avoir appelés on se retrouve la semaine prochaine surtout restez bien calés c'est la sélection d'AKH qui débarque tout de suite et moi je vous donne rendez-vous à partir papa on t'aime papa je t'aime de 21h avec DJ Ian pour le Move Love Club très très belle soirée à tous sur Move vous écoutez Move 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 Sous-titrage Société Radio-Canada